Salut à tous, c'est Samuel et je vous retrouve une nouvelle vidéo du tout nouveau GLC C'est pas l'ancien, c'est vraiment la nouvelle phase, enfin la nouvelle phase, c'est un peu la facelift, c'est la nouvelle génération Avec les calendres comme sur la W206, c'est à dire avec l'étoile Mercedes là et les petites étoiles Mercedes comme ça, c'est en petits détails mais je trouve que c'est beau Avec les mêmes là, bon, à part que là elles sont chromées, là c'est en plastique Avec les phares LED Mercedes, Mercedes classique, c'est un 220D donc c'est un diesel Avec toujours le logo Mercedes sur le capot, ça c'est depuis toujours il faut ça Avec les nouvelles jantes, les jantes Mercedes, il a équipé du pack AMG Line, donc il a ses jantes AMG En même temps c'est marqué là, AMG Line, il est au prix de 82 000€, vous voyez Il y a le marche-pied, bon c'est un petit SUV donc il n'y a pas énormément besoin Mais voilà, c'est les rétros qui sont un peu style W206 Voilà, j'ai le C220D, le nouveau, 4 matics Je vais vous montrer le coffre Donc le coffre, ça donne ça, dedans Un bon coffre C'est fermé, c'est là Voilà Coffre électrique, toujours Donc il y a le contour des vitres qui est chromé, avec les barres de toit chromé La poignée qui est chromé aussi Donc là on a l'intérieur, mais avant de vous montrer, je vais vous montrer les places arrière Avec la coudoir, je vais vous montrer plus en détail après Donc, à l'avant Donc on est super bien dedans Pour fermer la porte, c'est ça Voilà Donc, voilà, le volant Le nouveau volant Mercedes classique Avec le chrome ici Les toits de Mercedes L'airbag qui est en plastique Dommage, parce que je trouve qu'à une certaine époque, ils étaient en cuir Genre sur les... Même sur les nouvelles classe S Ils sont en plastique Parce que c'est le même volant Donc c'est dommage Je trouve que c'était mieux quand ils étaient en cuir Bon, c'est pas très grave, c'est un détail, mais voilà Donc du coup, je vais reculer le siège Pour avoir une meilleure vue Comme je le fais toujours Là, je suis au maximum Il y a même la put-être qui est... Voilà, on va y faire ça Et si Je vais me mettre comme ça La put-être va se descendre et monter tout seul C'est trop cool Vous pouvez montrer votre put-être Ah La MGGT Black Series Spectrum Sédition Moi, je l'ai déjà filmé Je filme toute présentation rapide Parce qu'elle est fermée Il y a tout le truc autour Donc ici, il y a l'écran Bon, il ne peut pas s'allumer Je crois... J'ai déjà filmé une... J'ai beaucoup de films d'une Mercedes ici Voilà, donc... Mais là, l'écran est éteint Il ne peut pas s'allumer Genre... On ne peut pas allumer l'écran Voilà, ça ne marche pas C'est pas agréable Même si j'appuie sur le bouton allumer Ah, il ne s'allume pas Parce qu'il n'y a pas la batterie En même temps, il est en mode économie d'énergie C'est pour ça Donc ici Vous avez un rangement On va faire un très gros rangement Enfin... On peut passer que les choses en bas C'est très profond Mais que la partie Parce qu'ici, il y a un petit truc en plus On ne peut pas l'enlever C'est pas déclipsable Ici, vous avez... Voilà, ici Donc, il faut faire ça Vous pouvez mettre des gobelets Parce qu'il y a deux portes-gobelets Donc, voilà, deux petits portes-gobelets Assez classiques Hop, ça range tout seul Ici, vous avez le bouton start-stop Ça, c'est pour démarrer la voiture Et le bouton du start-and-stop Qui vont toujours désactiver Ça me conseille Après, si vous faites ce que vous voulez Parce qu'apparemment, c'est pas très bon pour le moteur Donc, ici On a la boîte automatique Cette voiture est équipée d'une boîte automatique Parce que, bon Les boîtes mécaniques Ça se fait plus trop, quoi Surtout, en plus, dans des voitures À 80 000 euros, comme là Voilà Ça se fait plus trop Donc, là, on a le volant 6 branches Qui va être installé dans la nouvelle classe A Bon, il n'y a pas la nouvelle classe A Elle n'est pas encore sortie, on va dire Parce que, j'ai vu là J'ai déjà vu quelques photos Mais elle n'est pas encore Elle n'est pas chez Mercedes-Avitrol Il y a des classes A Mais c'est que les phases A Donc, ici, on a le bouton Donc, ça, c'est Ça, c'est le bouton Ça, c'est pour diriger cet écran Donc, ça, en fait Ça paraît très compliqué, les boutons Mais, en fait Il faut juste comprendre un truc C'est que Ça, c'est pour diriger cet écran Ça, c'est pour diriger cet écran Ça, c'est pour tout ce qui est téléphone Et tout Et là, c'est tout ce qui est Pour les régulateurs de vitesse Donc, ça, voilà Chaque bouton est placé A une même catégorie sur ce volant Ça paraît très compliqué au début Quand on n'a pas l'habitude Parce que c'est un volant 6 branches Mais sinon Sinon, ça paraît Une fois qu'on a compris ça Ça devait tout Ça devait tout simple Donc, si vous avez le bouton Pour verrouiller et fermer la voiture Donc, la fermeture centralisée Ici, vous avez les sièges électriques Comme je viens de vous montrer Ici, vous avez le bouton Pour les sièges chauffants Parce que les sièges peuvent chauffer C'est les sièges chauffants là-dessus Parce qu'on est quand même chez Mercedes Voilà, le petit siège chauffant là Et les mémoires qu'on peut rajouter Donc, il y a 3 mémoires 3 mémoires On peut bien voir les positions de sièges mémorisées Et tout Donc, ici, vous avez la porte Qui est tout en cuir A l'époque, c'était du plastique moussé Là, c'est vraiment du cuir Cuir surpiqué Surpiqué en noir Ça fait un peu blanc Mais c'est du noir un peu brillant Ici, pareil, t'as votre bord tout en cuir Très beau Voilà Ici, on a une espèce de plastique bizarre J'aurais pas pris cette option Si je devais acheter la voiture Au configurateur Je prenais pas Je pense pas que j'aurais pris cette option J'aurais pris Peut-être l'espèce de faux carbone Chez Mercedes En option Voilà, vu que vous avez Vous avez le cockpit Voilà En plus, c'est C'était dans l'écran Je sais pas comment il fait de pouce Mais ça, c'est plus grand qu'un iPad Le truc Donc, voilà Voilà On va passer aux places arrière Petite option que je voulais oublier Que je voulais vous montrer Le Burmeister Voilà Ce que ça donne de l'intérieur Bon, il fait sombre Mais il y a énormément de place Vraiment Je suis bien Le siège, je vous rappelle Qu'il est reculé à fond Devant Donc ici, vous avez ça Bon, il y a normalement Chez Stellantis Enfin, je sais pas ça Il y a Petite race à ski Là, il n'y a pas de trape à ski C'est juste un coudoir Pour Voilà, pour se poser C'est quoi C'est quoi qui sort Ouais, c'est une espèce de petit rangement On est très bien assis Voilà Ici, il y a toujours ça en piano black La poignée de porte Ici, il y a Cette petite touche D'alu en relief Ça, c'est de l'alu en relief Et ça, c'est de l'alu classique Voilà Vous êtes là Vous êtes bien Ce que ça donne de l'air derrière Là, ici, vous voyez Tout le tableau de bord De la voiture Avec le rétroviseur C'est quoi ce bouton Ah d'accord C'est pour rapprocher L'appuie de tête En fait C'est pour rapprocher L'appuie de tête Ce bouton Je ne savais même pas Qu'il y avait ça Bah avant Je vous ai Découvré En tout cas En même temps Que vous Donc ici Il y a du plastique C'est un peu Tout comme ça Qu'il y avait Sur les portes Et le tableau de bord A l'époque Là Ils ont mis Du vrai cuir Et tout Siège en cuir Et en plus Celui-là Il y a du pack I'm in Jeline Ce qui donne C'est d'Alcantara Sur le siège Là C'est du full cuir Pour mettre La coudeur Hop Il faut tirer Avec ça Cette petite languette En cuir Pour la peut-être Si vous avez Ceinture Comme dans toutes les voitures Ici vous avez Un petit truc En De la toile Je sais pas Ça va Parce qu'il est équipé Du tout Ouvrant Ici des boutons C'est pour allumer Là Pour lire Ici vous avez ça Pour vous accrocher Machin Voilà Je vais vous faire Montre un peu L'extérieur Je vous remontre Un peu à l'extérieur Et je vous ferai Les différences Avec De nouveau GLC Et de l'ancien GLC Donc voilà J'espère que cette vidéo Du GLC Elle vous aura plu C'était une présentation Du nouveau GLC J'ai fait des petits comparatifs Avec l'ancien qui est là-bas Pour montrer un peu Les différences De la face avant Et de la face arrière Enfin du 3 quarts arrière Plutôt Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A A mettre un like Voilà Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et Au revoir